Musique La Terre est habitée par une colossale variété de créatures. La vie s'est insinuée partout, colonisant les milieux les plus divers. Du pâturage normand au désert glacé, en passant par les forêts tropicales et les circonvolutions de nos estomac. Combien d'espèces seriez-vous capable de citer ? De mémoire, 10 ? 100 ? 1000 ? Selon les estimations, entre 5 et 100 millions d'espèces différentes peuplent la planète. Musique Parmi ces millions d'espèces, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il existe des créatures énormes et d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certaines vivent des siècles et d'autres quelques heures. Et puis, il y en a une qui possède une caractéristique vraiment bizarre. Bonjour ! Alors, en effet, j'appartiens à une espèce assez particulière, à laquelle on a donné toutes sortes de surnoms, le seigneur de la création, le parangon des animaux, etc. Ce serait trop long de tous les citer, mais mon nom scientifique, c'est Homo sapiens. Homo sapiens se caractérise, dans la faune actuelle, par sa station verticale permanente. C'est un primate de grande taille, les membres postérieurs sont plus longs que les antérieurs, et il n'y a pas de queue. Bon, alors, je sais, au premier coup d'œil comme ça, j'ai l'air assez banal, mais mon espèce est la seule, autant qu'on sache, qui a entrepris de mettre de l'ordre dans le monde vivant. Tout le monde a entendu parler de la systématique. Non ? Attendez. Là, on est au milieu d'un fouillis assez indescriptible. Le but de la systématique, c'est de répertorier, de nommer et de classer les millions de créatures vivantes dans des catégories scientifiques. Alors, pour classer, la toute première étape, c'est de faire quelque chose que nous autres, Homo sapiens, on adore. Des collections. ... ... Si on additionne les pièces entreposées dans les collections de la recherche, du monde entier on dépasse allègrement le milliard de spécimens le muséum de paris à lui seul on conserve 80 millions les collections d'histoires naturelles particulièrement en ornithologie sont des collections de masse énormément de spécimens alors c'est un problème qui récurrent depuis finalement en france l'époque de buffon et du cabinet du roi donc le 18e siècle où do binton le premier garde du cabinet du roi se plaignait déjà du manque de place aujourd'hui ici à la zoothèque on évoque la même chose la place il n'y en a plus de disponibles en 1793 à l'émergence du muséum national le nombre d'oiseaux est de 450 aujourd'hui il est de 155 mille alors évidemment le rythme des descriptions au moins en ornithologie se ralentit beaucoup mais on trouve encore des choses nouvelles et la question c'est est ce qu'on va arriver un jour à tout décrire